De concentrer ta pensée sur la zone où je vais venir frapper, d'accord ? Tu envoies toute ton énergie, toute ta pensée mentale sur cette zone de frappe. Salutations les fighters, aujourd'hui on se retrouve avec Solid Mike. Si t'es là, c'est que t'as espéré être solide, solide comme Solid Mike. Lui et moi, on s'est rencontrés sur ma chaîne YouTube. Si je me souviens bien, tu m'as laissé un commentaire, tu m'as invité à aller voir comment on travaille. C'est exactement ça. En plus, tu me donnes des conseils sur tout ce qui est fitness, musculation, alimentation. Et c'est ça qui est cool. La relève de Chibonshape. Donc en clair, si vous voulez être un Robocop, il faut aller sur sa chaîne YouTube. Franchement, il y a de très beaux conseils, allez-y. Je vous mets le lien dans la description, c'est du lourd. Moi, je me suis abonné à sa chaîne personne. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme Solid Mike. Ce que j'aime avec la magie de YouTube, c'est qu'on a discuté sur Instagram, sur YouTube. Et là, on se retrouve ici à Perpignan, à ma salle. Et là, ce soir, j'ai eu l'idée de te casser des bâtons. Chaud ? On y est, on y est. Allons-y. De toute façon, t'es solide. Je suis solide comme Solid Mike. Donc ça va le faire. Solide. Et je veux en même temps vous apporter quelques petits conseils. Si un jour, vous vient l'idée de casser des bâtons, parce que voilà, c'est des manches avalées. Contrairement à ce qu'on peut croire, on pense que ça casse facilement. Mais croyez-moi que pour en avoir cassé beaucoup des manches avalées... Il faut vraiment être préparé mentalement. T'es prêt dans notre tête ? Déterminé ? Casse du bâtons. Casse du bâtons. Il voulait torse du bâtons d'acier avec son tibia. Je disais, on va se calmer. T'es peut-être solide, mais on commence déjà avec ça. Il faut pas encore safe fight bientôt. Allez, c'est parti. On fait ça de suite. Allez, go ! Donc là, si tu veux, on peut commencer avec le tibia. Tu préfères que tu lèves le tibia et que je te casse directement dessus ou que je le bloque et t'envoies le pied dessus ? J'aime contrôler les choses. Tu as me contrôler les choses ? Ouais, j'aime contrôler les choses. BAM ! Tu vois ? Ok. Bon, alors déjà, moi je vais bloquer le bâton comme ça. Enfin, le manche avalée entre mes deux pieds. Je vais m'éloigner, je vais le tenir. Et il faudra vraiment que tu ailles franco, d'accord ? Fais attention de ne pas venir frapper ici avec le pied, d'accord ? Il faut vraiment que tu avances et BAM ! C'est pas toi qui dois avoir peur du bâton. C'est le bâton qui doit avoir peur de ton pied. Petite technique déjà pour que tu portes déterminé. Ok ? Aussi, un conseil super important, avant de mettre le premier coup de pied et le casser, ce que tu peux faire quand tu vas le tenir. Tiens, tiens-le. Bloque-lui avec les deux pieds. Là, tu fais un, tu vois, deux, bam, et troisième. BAM ! Tu pars, d'accord ? Dis-moi si je le fais bien avant. D'accord, vas-y, allez. Vas-y. On est là pour ça. C'est là, hein ? C'est là que je vais taper. C'est ça. Le bâton où tu vas mettre un coup de tibia, ton tibia, c'est une épée. C'est vraiment le conditionnement mental. Il faut penser comme ça, ok ? Alors aussi, une chose très importante que j'ai oublié de dire, le cri. Ça permet aussi d'évacuer la douleur parce que forcément, quand tu vas frapper avec le tibia, il va y avoir une légère douleur, une petite douleur. Ça dépend de la sensibilité de ton tibia. Mais le cri, ça aide à fond, ok ? Allez, prends, tu fais un ou deux européennes, et après, tu vas bien séparer, ok ? LIK ! Il va péter, c'est compliqué à péter. Maintenant que tu l'as dit, ça va péter. Ça, Mortal Kombat. Alors, donne-nous ton ressenti là. Franchement, zéro douleur. Ça va, c'est bien passé ? Zéro douleur, zéro. Je vous le dis, ça paraît facile comme ça. Bon après, je ne vous cache pas que le tibia, c'est très accessible. Après, ça dépend par rapport à la sensibilité du tibia, on peut le faire. Mais là, on va passer à un niveau dessus, c'est autre chose. Juste un truc, quand on est conditionné, il y a un facteur qui est important que j'ai remarqué, c'est le cœur qui bat. Tu vois, j'ai le cœur qui monte, genre ça te monte une chaleur à la tête. Oui, bien sûr. Oui, j'ai envie de souligner ça, parce que ça m'a fait… Bah oui, c'est important de répondre. Tu vois, c'était en mode de… j'avais pas le choix. C'était soit moi, soit le bâton. Parfois, quand on se retrouve face à une expérience comme celle-ci, forcément, on se pose des questions. On se dit, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que la poids va bien réagir ? Le tibia, est-ce qu'il va y avoir un hématome ou quoi ? Dans les arts martiaux, on travaille le renforcement du mental à travers l'exercice comme la casse de tuiles, casser des bâtons ou tordre une lance avec son cou. Mais on ne doit pas se mutuer le corps, on ne doit pas se blesser. S'il commence à y avoir du sang, ça peut arriver, des petits bobos. Mais le but, ce n'est pas de se faire mal. C'est vraiment de renforcer l'os, le renforcement du mental. Mais je pense qu'en fait aussi, il faut avoir l'envie de progresser quand on fait ça. Ça me fait penser quand je passe mes RM1. Les RM1 en musculation, c'est quand tu vas faire ta charge maximale, celle que tu peux pousser qu'une seule fois et pas une de plus. Et avant de faire une RM1, ce qui arrive tout le temps pour moi, c'est exactement la sensation que j'ai ressenti maintenant. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir l'adrénaline, tu vois, les mains qui tremblent peu, l'envie de cogner. Déjà, c'est important, celui qui tient le bâton aussi, il doit vraiment le tenir fortement entre ses deux pieds, le bloquer entre ses deux pieds et avoir les mains tendues. Tu vois, quand tu as mis le coup de tibia, si j'aurais un peu faibli ici, ça n'aurait pas cassé. C'est important de tenir le bâton. Félicitations, on passe maintenant. Cassage de bâton, on va commencer sur la cul. C'est parti, maintenant, on passe au niveau 2. Donc là, je vais te demander un peu de gainage. Donc regarde, tu vas devoir monter ton genou et tendre ta jambe comme ceci. Et ne pas bouger, d'accord ? Ok. C'est moi qui dis ça et c'est moi qui bouge. Ok. Attends, on va trouver mes fesses. Voilà. Après, le gainage, ce n'est pas facile. Au pire, même si tu es ici, ce n'est pas grave. T'inquiète. Le mieux, c'est vraiment d'être en haut. Mais si tu es ici, ça ne peut pas bouger. Ok, ok, attends, 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 attends. Oh ! Allez. On sent le faible. C'est bon ça. On est au calme maintenant. Yes. Yes ? Oui. Ok. Alors, je vais commencer à prendre mon repère. Tu vas essayer de déplacer ta pensée. Super important. Franchement, si un jour vous voulez tenter cette expérience, de concentrer ta pensée sur la zone où je vais venir frapper. D'accord ? Tu envoies toute ton énergie, toute ta pensée mentale sur cette zone de frappe. Et tu verras, ça va bien passer. Il ne faut surtout pas que tu aies d'appréhension par rapport au choc. Tu te dises, ah, ça va faire mal. Parce que si tu penses que ça va faire mal, ça fera mal. Et tu vas multiplier ta douleur. D'accord ? Comme je dis, tu dois imaginer que ta cuisse, c'est de la pierre. Tu concentres ta pensée au niveau de la zone de frappe. Et tu verras, ça va passer nickel. Ok ? Non, c'est du béton. C'est du béton. Ah, elle est sûre. Ça passe. On va voir si t'essobi. Ok. Confiance à Mikey. Bâton. Alors là, ce qu'on va faire, ça va ? Ok. Ici, c'est bon. On y va ? Je prends mon premier repère. J'y vais au deuxième. Putain le ch... Alors, c'est plus douloureux que le chibia. C'est plus douloureux que le chibia. Parce que là, c'est directement sur le muscle. Yes. Franchement, ça va. Ça va ? Puis je vous dis, c'est vraiment solide quoi. Solide mec. On a trouvé le truc, quoi. C'est exactement ça. On va passer au dernier niveau. Le niveau 3. là c'est beaucoup plus fin, enfin voilà forcément les cuisses c'est beaucoup plus, quoique il y a des bons bras quand même ouais c'est vrai que mes cuisses, ouais bah écoute on va faire ça, que mes mollets, que mes mollets, s'il vous plaît, ne finit pas mes mollets arrêtez, allez on passe au niveau 3, tac parfait, alors là pour le niveau 3 on va venir casser ce manche à balai je vais me faire le plaisir de me faire une petite position de kung fu shaoli, arc et flèche, tu mets la jambe gauche devant d'accord, plié et la jambe droite derrière, tendu, ok, faire bien plus par ici, voilà parfait, ok, tendre moi un peu plus cette jambe ou je te mets un coup de bâton, quand je vais venir, alors je vais venir frapper ici sur cette zone là, fais attention de ne pas ramener le point trop ici sinon tu vois ça va venir frapper donc comme ceci, tu contractes le mus, voilà, et bah écoute tu appliques le même procédé que ce qu'on vient de faire juste avant, précédemment, et ça va le faire, ok ton visage aussi pour éviter qu'il y ait un éclat qui tombe sur ton visage, qui remontit sur le sol et qui repart sur ton visage tu tournes la tête là-bas, ok, tout à gauche, et t'inquiète moi je m'utilise du reste et comme je vous dis, celui qui casse doit être très précis, c'est super important parce que là pour pas que je vienne frapper dans l'os ici sur le coude, parce que c'est vraiment au milieu, prêt, solide, yes, attends, attends, c'est nul, c'est yes LEK, allez c'est parti, c'est mieux, allez 1, avance-toi un peu 1, 2, je vais aller en tout cas, franchement, félicitations à toi, t'as réussi, le défi, tu nous as montré que tu méritais ton solide, Mike n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube, elle est excellente je vous ai mis le lien dans la description allez lui donner de la force il le mérite, il vous a fait une belle démonstration ce soir c'était SEALFIGHT et solide Mike à bientôt les fighteurs Sous-titres par Jérémy Diaz